Allez bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve donc sur une plage paradisiaque, donc dans Tales of Arise, donc là on continue les quêtes secondaires, et nous sommes donc Ogan Natharos, le royaume de l'eau, qui a été dirigé par Volran. Donc là d'ailleurs il y a peut-être des petits trucs à récupérer, voilà des pick-up là, un élixir, 3 fioles de résurrection, donc ça c'est très très bien. Bon là j'en profite, il y a sûrement un petit peu de poisson, et on va faire les quêtes secondaires du Ganatharos. Pour gagner des objets, gagner des points de compétences, et évidemment des Galdes, pour améliorer encore nos armes. Alors là il y a une enveloppe, une AM2, donc on va faire cette quête là. Ah non, elle confond, on n'est pas nos tuyaux. Elle c'est Kagari, donc Natharos c'est son fiancé, ouais, mais il est Régnien, ok. Donc il se voyait en secret, bien sûr. Mais il a disparu, ok. Ah, il est soldat à Pélégion, bon. Ouais. Donc on va enquêter, donc on va sûrement aller à Pélégion pour enquêter je pense. Ouais, on va se rendre à Pélégion, donc la capitale du Ganatharos. D'accord, donc on va devoir trouver des rapports qui vont peut-être nous indiquer où est-ce qu'il est allé. Alors, on va enquêter pour trouver son fiancé. Donc retrouver nos tuyaux. Donc on va aller à Pélégion, hop là. D'ailleurs il y a des quêtes aussi à faire à Pélégion. Bon, on va déjà s'occuper de celle-ci. Pour débuter. Donc voilà, grâce au point de voyage rapide, ça fait gagner du temps quand même. Alors, est-ce que lui, il peut nous renseigner ? Bon, du coup il nous remet des rapports. Bon, ok. Alors, sa mission, c'était localiser le seigneur Valran. Et dernière transmission reçue depuis la Ménantia. Ok. Il a été déclaré disparu depuis déjà un bon moment. Ok. Ouais. Ça n'augure rien de bon, ouais. Alors, on avait rencontré un soldat près de l'étang, je ne sais plus. Alors j'avoue, j'ai un petit peu oublié. Alors, rendez-vous à l'étang de Talca. Donc on va à l'aile de Ménantia. Donc, l'étang de Talca. Route de l'étang de Talca, ok. Alors, effectivement, peut-être qu'on avait rencontré un soldat, mais alors du coup, il y a très longtemps. Je ne me rappelle pas du tout. Ça ne devait pas être un truc ultra important à l'époque. Ah, c'est lui ! Ah, c'est lui ! Génial, là ! Ah bon ? Pourquoi ? Ah d'accord, s'il rentre, il sera exécuté pour abandon de poste. D'accord, bon. Après, il n'y a plus le Seigneur Valran, donc du coup, logiquement, ça devrait être bon. Ben oui, c'est le Seigneur Dohalim, le vainqueur du dernier tournoi de la couronne. Bon, super ! On a réuni les deux amoureux. Donc, on va retourner voir Kagari. Donc, à Atil Steam, au Ganataros. Hop là. Hop là. Donc, peut-être qu'ils seront tous les deux côte à côte, je ne sais pas. Quand on va les retrouver. Ben voilà, exactement. Ils sont réunis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ah ! Ils veulent que ce soit Dohalim qui célèbre leur mariage. Alors, on perd 500 galt, 150 pcs et une recette de la porte grillée. Ok. Et puis, il y a un nouvel emblème pour Dohalim. Donc, avec une compétence déjà... Bon, j'attends un petit peu d'un petit peu d'un petit peu de débloquer des compétences plus intéressantes. Alors là il y a une autre Une autre compétence Une autre 4 secondaires Juste ici Ah donc il y a un oiseau géant dans le coin Qui passe son temps à provoquer des tornades Qui ravagent tout sur leur passage D'accord et ça les empêche de pêcher du coup Ok Donc on va s'occuper du zeugle géant Ok donc tornades en bord de mer Donc c'est le nom de la quête On va devoir affronter un zeugle géant Alors ce que je vais faire C'est que je vais sauvegarder Donc apparemment il serait sur la côte Côte de Thula je crois que j'ai vu Ouais sur la côte de Thua Alors euh 1 1 1 1 Côte de Thua Ah oui d'accord De toute façon il n'y a pas de point de voyage rapide là Donc du coup il faut juste sortir du type Steam Donc logiquement c'est par là Voilà la côte de Thua Donc il y a un message dans une bouteille Ok Alors naufragé Coincé sur cette île Envoyé de l'aide Donc probablement des rescapés Qui ont mis leurs dernières espoirs dans cette bouteille Il y a une carte Ok Donc ça donne l'emplacement de l'île Trouvons un bateau et allons-y D'accord Donc là on a trouvé une autre quête à faire Des naufragés coincés sur une île D'accord Donc là il y a une autre quête Comment c'est la quête au delà de la mort Ouais Alors Non parce que du coup je voudrais bien faire l'autre Donc avec le bateau Oui de Omar Sag Effectivement Lorsqu'on avait On avait affronté Almedrea Donc ça Je ferai cette quête là aussi De toute façon Donc là c'est le Zuggle Et les Ah il n'est pas géant Alors Catalyseur de tempête 4x1 Il est niveau 42 Et il y a 3 Faucons Level 39 qui l'accompagnent Mais il est joli par contre Il est joli Level 42 c'est déjà pas si mal Mais bon Comme nous on est 53 Ça devrait quand même le faire Logiquement les amis Ça me paraît jouable Allez Tussara Allez Doalim Greenwell 3 bonus 3 bonus Allez rupture du noyau Ouais c'est PV Il baisse quand même On a enlevé le car quasiment Allez je fais le ma 3 bonus aussi Attaque combinée Là on lui a enlevé la moitié de PV Après c'est lui Il y a quand même Pas mal Pas mal De 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 level de retard Par rapport à nous Allez on l'achève Avec le cyclone de phénix Le cyclone de phénix divin plutôt Donc on gagne une fleur astrale Qui augmente Qui augmente notre Jauge de PS max Et on obtient 7 plus majestueuses Une fleur astrale Ok 4 trous de titans déchirés Donc là évidemment On peut aller valider la quête Donc je retourne à Tilsim Pour valider la quête Alors le bonhomme il est là Pour valider la quête Ah Arginwell Elle a obtenu un Arte Frappe volcanique 12600 Gald 380 PC Pas mal 12600 Gald Quand même Alors du coup Arginwell obtient un emblème Courant d'air Avec déjà la compétence Récupération JIA plus rapide Qui est déjà débloquée D'accord Là Je peux quand même débloquer un truc Alors L'artiste cyclone Ok Et ici Augmentation des dégâts De 3 bonus Ok Alors L'eau On peut lui débloquer ça Rallonge d'éveil Ouais Qui Sarah Qu'est-ce qu'on peut lui donner Mise en garde renforcée Ouais Alors Alphen Qu'est-ce que je pourrais lui débloquer Mon petit Alphen Alors là Du coup ça me permettrait D'avoir le Bonus de complétion Résistance plus 20 La restauration de la JIA Après coup critique Ouais Donc ça du coup On a complété Et Chionne Bah là pareil Elle peut compléter un truc Pareil Récupération de JIA plus rapide Et elle c'est défense plus 20 Ok Il y a aussi Doalim Alors là Il y a le choix Augmentation Jauge bonus Après nuit à terre Augmentation Coup critique Avec extension de bâton Ah Il peut faire un autre truc Ouais Remplissage Jauge de bonus Tous les 10 coups Ok Et Rénoël c'est bon On a dit Ok Alors je sauvegarde Et on passe à la prochaine Quête secondaire Ah oui Il y a une Il y a une quête là-haut Au niveau de la colline Ah ça fait déjà 3-4 Attissime Je pense à un petit village Alors Hop lui Qu'est-ce qu'il nous veut Alors As-tu déjà entendu parler Du coin de pêche légendaire Alors Il y a une grotte secrète Dans les bois De la cascade éclatante Et dedans Il y a un coin de pêche Qu'on appelle Le paradis des pêcheurs Alors On peut y trouver des poissons rares Qu'on ne voit presque Nulle part ailleurs Dans le monde Ok Non seulement ils sont rares Mais en plus Ils sont incroyablement délicieux Ah il a trouvé une grotte Qui correspond à la description Bon lui Il ne peut pas y aller Avec son âge Avancer D'accord Ah Une énorme lumière Est tombée droit Dans la grotte Ouais Donc une de celles Qui ont jaillit de l'encre Ouais Donc il y a sûrement Un esprit Là-dedans L'esprit de l'eau Depuis tous les poissons Qui nageaient là Ont disparu Dans la grotte Et Dans la grotte Des sensibles Alors, commencer la quête Une rage folle Entrer dans la grotte des bois De la cascade éclatante Alors du coup, par rapport à la map Alors c'est peut-être ici, du coup, il y a des points d'interrogation On va aller là, au point de voyage rapide Allez, on évite les cingliers Ah non, je me suis planté, il faut que je descende Pour ça, j'avais un petit douce Ah oui, il y a... d'accord Il y a un tout petit chemin Ici Euh, non Bon, je me suis fait avoir, c'est pas grave Bon, niveau 32 Ça va être vite réglé Ça va être vite réglé Ah ok, ça c'est bon Là c'est une petite formalité Ouais, on est level 54 même, j'avais oublié Alors Ah c'est ici Ok Donc je soigne le... Le mec l'a blessé Donc on gagne deux becs courageux Donc là du coup, il faut que je continue Voilà, j'ai évité les hugues là Donc maintenant, hop là, on passe ici Comme ça je me dirige logiquement vers la grotte Ouais Logiquement De toute façon, il n'y a que là où il y a des points d'interrogation Donc à mon avis, la grotte, elle est par là Logiquement, elle doit être par là Euh, d'ailleurs, tiens Acheter et vendre des objets Est-ce que j'ai quoi ? 12 gelées d'orange, ouais Est-ce que je peux vendre des trucs d'ailleurs ? Parce qu'à ce moment-là, je pourrais peut-être forger une arme Alors, est-ce qu'il y a des matériaux Que j'ai un petit peu en trop Ouais, plus majestueuse Ça, j'en rends quelques-unes Ok Crocs, je vais rinsérer aussi un petit peu Et des crocs de titans déchirants Ouais Je pense que je peux forger une arme, hein, quand même Alors Euh, ça, j'ai pas tous les matériaux Ça non plus Sinon, celle d'en dessous, je l'ai Ça, c'est pareil En fait, j'ai la deuxième meilleure arme pour chaque Chaque, on va attendre Ouais, lui, là, il lui manque le 100 d'arbre de ténèbres Euh Pareil, hein, l'eau, il lui manque, là, le brassard du bourreau Pour faire la meilleure arme Et Kisara Donc, il lui manque deux trucs Mais le Adamas Regina, que je n'ai pas Euh Du coup Ça, je peux la forger Pour 19 580 gal, là Ok Ah oui, ça lui donne Plus 228 en Attaque physique Plus 206 en attaque d'arté Plus 205 en puissance Donc là, ça, quand même Ça vaut grave, le coup Voilà, on fabrique en équipe Et il nous reste même un petit peu de Gald Pour acheter Euh, une petite gelée d'orange, déjà Et peut-être une petite gelée de citron Euh Voir même Un gelée de poche Bon, ça, c'est pas trop intéressant Remède Médicaments utiles Qui, lorsqu'on ne répond, restaure 1000 PV à tous les alliés Ouais, je vais en prendre un, ça Bon, je reprendrai quand je pourrai Euh Et dans les armures Je sais pas si j'ai la meilleure armure, en fait Mais j'ai pas trouvé d'autres armures Qui sont plus Plus résistantes pour l'instant Alors Ah oui, j'ai le bétail qui est arrivé à maturité Je vais élever du bétail, là Euh Alors, hop Vu que j'ai un petit peu de sous Du cheval Ok Et Euh, du mouton Ok Allez, je sauvegarde Et On se dirige vers la grotte Allez, un petit coup d'eau Et c'est reparti Alors, est-ce que c'est pour une autre quête, ça ? Ou euh Ça a à voir avec la grotte ? Peut-être pour une autre quête, non ? Ah d'accord Lui, il veut retourner à T-Steam Apparemment, il y a une grosse abeille qui bloque le passage Et c'est une reine, apparemment Non ? Bah il y a pas mal de quêtes dans ce coin là quand même Alors je la mets pas en priorité Parce que je vais m'occuper d'abord de la grotte Donc il y aura celle-ci à faire aussi Ok alors La grotte Donc là d'abord le minerai Et c'est un petit peu en dessous Pas là mais juste à côté Ah bah ça serait là du coup peut-être Ah bah oui Alors grotte calcaire de Fogworld Donc elle ressent un énorme afflux d'énergie astrale au fin fond de la grotte Ça doit venir de leur chef Ok Allez on va explorer les grottes calcaires de Fogworld Je sais pas si je l'ai bien prononcé Je saurais sauvegarder un petit coup quand même Alors je récupère tout ce qu'il y a à récupérer Dans la meilleure du possible Alors là il y a du minerai ici Alors là il y a un coffre Un anneau de résurrection ouais Pas mal Je crois que j'en ai déjà un d'ailleurs Ah ça fait un petit raccourci qui nous ramène au tout début De l'entrée Ok Et je vais aller du coup de l'autre côté De ce côté là Bon 3 abeilles niveau 43 Ça doit être rapide Ouais on avait quand même l'avantage en termes de level Alors il y a un petit embranchement ici Avec un petit peu de minerai Enfin j'adore les effets de brillance Ce jeu est tellement magnifique Les effets de lumière Le chara design Les personnages Alphen avec son armure tellement stylé Alors ça se voit qu'ils ont Et d'ailleurs j'ai vu un article Tout récemment Où ils disaient que c'est un Ce jeu là Ils ont mis 3 fois plus de budget Que pour Tales of Berseria Qui était le Avant Tales of Therese Evident Le dernier jeu Tales of Sorti Qui était sorti Fin 2016 au Japon Et je crois Début 2007 chez nous Donc c'est vrai qu'il y a eu quand même Quasiment 5 ans Entre ces deux épisodes Entre Tales of Berseria Et Tales of Therese 4 ans et demi Si on compte pour nous Mais franchement Il y a eu quand même Alors que d'habitude Il y a quand même moins de temps Entre deux jeux Tales of Donc là ils ont pris le temps Et en plus Ils ont vraiment Investi en termes de budget 3 fois plus de budget Que pour Que pour Berseria Donc c'est quand même Pas rien du tout Et c'est bien Parce que le jeu a gagné Ah Le trophée au Game Awards Du JRPG de l'année Donc ça c'est vachement bien Je suis content Et il y avait de bons rivaux Il y avait Scarlett au dessus De Vendai aussi Il y avait Le très très bon Que j'adore Auquel je suis en train de jouer aussi Shin Megami Tenside 5 Sur Twitch De Hapu C'est vraiment excellent Mais dans un autre Voilà Dans un autre univers Un univers très différent Euh Et j'avoue Bon j'ai une préférence Sur Taze of Rise J'adore la licence Et bon Shin Megami Tenside 5 Et très très bon aussi Et on reméritait de gagner aussi Malgré tout Avec des réalités du temps Mais Effectivement C'est des très bons GRP Je vais pas Scarlett Nexus N'est pas mauvais J'avais fait la démo Mais J'ai pas été Ultra embarqué Ah oui 19400 Galds Waouh Génial C'est pour ça Ça sert de faire Des petits embranchements Récupérer les coffres Parce qu'il y a des bonnes surprises Des fois Bon des fois Il y a des trucs plus intéressants Que d'autres Bien sûr Mais des fois Il y a des très très bonnes surprises Et quasiment 20 000 Galds C'est vachement bien Pour acheter des Voilà des jeux d'orange Des fioles de résurrection C'est vachement bien Alors du coup On continue On avance Il y a des minerais Hop là Et d'ailleurs moi je vous conseille Si vous avez pas fait D'autres hotels off De faire les hotels off Moi j'ai fait Zestria Berceria Donc ceux là Ils sont sortis sur PS4 Zestria Et même sur PS3 Et Xilia 1 Et Xilia 2 Qui sont que sur PS3 Pour l'instant Mais bon On ne sait jamais On aura peut-être des portages Après Et Vesperia Vesperia qui est de l'air sorti Sur PS4 Et XOX1 Et sur Switch d'ailleurs aussi C'est d'ailleurs grâce Au remaster de Vesperia Qui est sorti Il y a 2-3 ans Je crois au début de 2018 Ouais donc à 23 ans Que j'ai découvert La licence Et je suis vraiment ravi Parce que Les scénarios sont très travaillés Fouillés Il y a des rebondissements En termes d'écriture C'est vraiment super bien Travaillé Le chara-design manga Bah j'adore moi De toute façon Les univers Les musiques Les openings En animé Avec des super Musiques L'ambiance quoi Enfin franchement C'est des super jeux Lettals of C'est vraiment des jeux Excellentissimes Et même si c'est pas Toujours les plus beaux Bon celui-là il est très beau Mais même si c'est pas Les plus beaux jeux du monde Par rapport à leur contemporain Peut-être parfois Tellement la déale est tellement belle Les univers et tout Même si la technique Voilà c'est pas que les jeux sont moches C'est peut-être en termes de technique C'est peut-être un petit peu en retard Des fois par rapport à d'autres Je parle pas pour celui-là Parce que je trouve quand même Qu'il est quand même au niveau Franchement Mais dans tous les cas Après c'est léger quoi C'est des petits retards peut-être Mais Mais Ils sont tellement stylés Moi je les conseille Les jeux que je vous ai dit Zestria Berceria Les filles Même maintenant Ça vaut toujours le coup Vesperia Exilia 1 Exilia 2 Après voilà Même les plus anciens Qui sont Que je n'ai pas fait Symphonia aussi Vous avez Symphonia qui a été ressortie Sur PS3 J'avais commencé Qui est sympa aussi Et Symphonia Chronicles Parce qu'il y a deux jeux Et il y a aussi Celui-là je ne l'ai pas fait Mais je suis revenu en arrière Ou quoi Ah non 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 d'accord Ça ressemblait un petit peu En fait comme je vous parlais Mon attention est un peu Non non mais en fait Ça ressemblait En termes de level design Là Ce deuxième Parcours là Ressent au premier Alors là il y a une action Que t'as un à faire Ou c'est de l'autre grace On va chercher celui-là aussi Et celui-là qui est Super Bon pour l'instant Du coup je ne quitte pas Dans cette grotte Là C'est quand même Beaucoup moins compliqué Que dans de l'autre grotte La grotte de l'Esprit de la Terre Il était quand même plus dur Bon pour l'instant Bon pour l'instant Allez Attaque combinée Tout en ordant On va faire l'action de terrain Démolir Donc on va récupérer Le coffre Un autre endurance Du coup Il faut aller de l'autre côté Il y a un petit peu De minerai récupéré Là Bon Je suis obligé De faire le combat Contre les 5 bobs Ah ils sont au camp level 54 Je n'ai pas calculé On est au même level Mais Ils n'ont pas Des énormes Barres de PV Sous-titres par Jérémy Alors, hop là, donc On va de l'autre côté On va voir ce qu'il a récupéré Il y a un petit peu de minerie ici Bon après les petits combats permettent de gagner un peu d'XP aussi Donc dans tous les cas c'est pas inutile J'adore franchement On peut faire des combos super sympa Et encore moi j'utilise un peu pour les mêmes Arte Mais il y a plein d'Arte différents qu'on peut équiper Et c'est vraiment génial Alors avant d'aller là Je regarde quand même par ici Ce qu'on peut récupérer Bon là il y a du minerai Bon, les petits combats contre 3 abeilles Ça va être du but Allez level 55 il n'est pas si loin Ah, il y a des blobs Ah, il y a un truc là J'ai bien un truc brillé Ah, une gelée d'ananas C'est vachement bien ça Ça, ça restaure 60% de la jauge de PS Ça c'est super Comme quoi il faut vraiment Tout récupérer Oh là c'est des champignons Ça c'est moins on va dire intéressant Par rapport à la gelée d'ananas en tout cas Alors 6 abeilles d'assaut Level 46 Ou 43 je sais plus Bon là on en a fait qu'une bouchée Euh, alors il n'y a pas autre chose à récupérer là ? Il n'y a pas un petit coffre sympa ou quoi ? Non ? Même pas ? Ah, ça m'étonne Bon, bah des fois Bon, je pense que non Il y avait des petits ingrédients Bon, en même temps Il y avait la gelée d'ananas Qui était bien aussi On va pas se plaindre trop non plus Quand même Allez, on continue On avance dans le donjon Ah bah là il y a un coffre Donc il faut faire le tour bien sûr Ah, je sais pas si je peux éviter Les petits blobs là Non, je peux pas Allez, c'est pas grave On va leur faire la pète Leur fête plutôt Allez, attaque combinée L'hôtel suprême avec une well Allez, mission L'eau Enfra bonus Allez, vraiment On se rapproche du Deux gelées de pêche Quatre gelées de pommes Bon, après Les gelées de pêche Et les gelées de pommes Ça sert plus à grand chose Quand même Faut être franche Ça ne nous sert plus beaucoup Alors Ici, on va nager On va juste faire le petit tour Pour récupérer le contenu du coffre Voilà Qui est ici Alors Là, c'est Un puissant remède Ça c'est génial aussi Très utile aussi Bon, nickel Alors Est-ce que là Au bout Il y aura le boss Bon, la grotte est vraiment sympa Franchement Grotte calcaire Grotte calcaire de Fogwar Ah oui Alors c'est vrai que Quand on est dans l'eau On ne peut pas regarder la map En détail Donc là Il y a un rivage Est-ce que par là Il y a un petit rivage Pour récupérer un truc Ou pas Ah, en tout cas Il y a un truc qui brille Qui scintille Donc il y a un truc A récupérer du poisson J'imagine Ouais Un saumon Ah Donc il y a l'étoile On n'est pas loin Il y a un peu de camp Après je ne sais pas S'il n'y a pas une lumière D'ailleurs Un lot lumineux Mais avant Je vais quand même Ici Parce que je peux être Créer une arme Ah oui mais non J'ai pas les matériaux Pour leur arme La plus puissante Euh Non J'ai pas gagné Ce qu'il faut Après Ok Euh Un 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 Ah ouais Est-ce qu'il a peut-être Des armures intéressantes A me vendre ou pas Non Il n'y a que des objets Alors Du coup On va prendre Une autre gelée d'ananas Déjà Euh Est-ce qu'il a des gelées Des raisins Non Alors remède Je vais en prendre Pour Ça donne 1000 PV A tous les alliés Donc ça c'est pas mal Je vais en prendre Quelques-uns Ouais Une autre gelée d'ananas Voilà Comme ça on sera bien Gelée d'orange J'en reprends une Ok Euh Ça aussi Non mais ça ira De toute façon Je garde un peu de gold Euh Ouais J'en garde un peu d'avance Quand même Ah ouais Je vais récupérer Les Les PS On va se reposer Ah Il y a un petit dialogue Qui s'est lancé Ah oui Les pancakes Ils avaient fait tous les trois Ouais Elle a inventé une nouvelle recette Donc elle va nous faire d'autres pancakes Apparemment D'autres pancakes Ah Bah y'en Ah d'accord Elle a adapté la recette A chacun d'eux Ok Ah du coup Elle a pensé Au bout de ses convives C'est pas Ah, du coup, ça débloque un emblème pour Chion. Chef de cœur, ok. Alors, déjà, avec la compétence amélioration des artes de guérison, donc ça, c'est bien. Ça augmente la quantité de PV restaurée par les artes de guérison. Bah, ça, c'est vachement utile, hein. Ok, bah, nickel. Et elle pourrait avoir quoi d'autre, comme augmentation de dégâts de fraude bonus, augmentation des dégâts sur points faibles, ok. Augmentation attaque, attaque élémentaire après avoir mangé. Ok, augmentation des dégâts bonus après l'itération, ok. Et bon, déjà, amélioration des artes de guérison, c'est vachement bien. Super. Donc, on gagne le porridge MF1. Alors, se reposer. Alors, attaque plus, je vais augmenter soit l'attaque, soit la défense, par rapport au combat qui va nous attendre. Alors, il y a attaque plus, il y a défense plus 2, mais ça, je ne peux pas. Attaque élémentaire plus. Défense plus, ouais. Je vais augmenter la défense. Allez, on va dormir. On va sauvegarder et on va faire le combat du boss de la grotte. Allez, on y va. Il est juste là. C'est un gros blob, apparemment. Ah, il est 56. Goutte d'ondine fois 1. Donc, franchement, ce n'est pas le pire. Je ne sais pas si c'est un esprit élémentaire, du coup. Peut-être pas, en fait. Parce qu'en plus, de l'esprit élémentaire, il y avait des fads et tout. Donc, peut-être pas. Donc, ce serait peut-être par rapport à une autre quête, l'esprit élémentaire. On va voir. En tout cas, pour l'instant, on arrive à gérer. Vu qu'on est à peu près au même level que lui. Là, on est 54. Lui, il est 56. Donc, il n'y a pas trop de différence. J'ai affronté des boss de level 70. Le Sith au procès, là, notamment. Donc, là, du coup, pour ce moment, c'est un petit peu plus facile. Allez, cercle explosif, maintenant. Bon, un petit cercle de soin, ça serait sympa. Ah. Allez, Doha Lim. Allez, on fait tous les frappes bonus qu'on peut faire, là. Allez, attaque combinée. Là, on a déjà enlevé la moitié de ses PV. Là, il est en éveil. J'ai l'impression qu'il est tout luisant. Il a une lumière bleutée autour de lui. Donc, il doit être un peu plus fort. Bon, il faut essayer d'éviter le poison aussi un petit peu, quand même. Ah ouais, là, il m'a fait mal. Ouais. Il faut que j'essaie d'utiliser un peu ses attaques, là. Ouais, que j'ai eu le poison un petit peu. Allez, Doha Lim et Sean. Pas bonus, là. Ah. J'essaie de faire l'arté mystique. Non. Il n'a pas voulu sortir. Bon, c'est pas grave. Là, on a plein de frappes bonus à enchaîner. Et la mienne. Et là, il ne lui reste plus qu'un quart. Il ne peut même pas. Un, 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 un. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc là on l'a achevé Ok cool Ah non Ah là maintenant il y a Ondine lui-haut Ok c'est pas fini Il y en a un géant Et lui il est level quoi ? 60 d'accord Donc là c'était qu'une première phase Donc il y en a un autre Ok je me disais c'était trop facile Donc oui effectivement là c'est un plusieurs phases Alors là la guérison c'est bon Donc on revient Allez se battre avec agressivité C'est que c'est bien Parce que du coup Tu peux gérer le type de De stratégie En plus je n'ai pas confiance La grande c'est le groupe global Se battre avec modération Se concentrer sur les soins Ou sur la guérison plutôt Se battre avec agressivité Et après c'est quoi ? 4 ne pas puiser dans les PS Bon ça ok Allez se battre avec modération Parce qu'il faut quand même aussi Un petit peu privilégier les soins Donc il faut pas les négliger en tout cas Moi je suis out Mais t'asso Ils vont me ressusciter D'ailleurs je vais en profiter Pour utiliser une gelée d'orange Pendant que je suis incontillant Et même une autre Parce que je pense qu'il en faudra une autre Allez j'active les frais bonus là Allez tour infernal Allez j'enchaîne les frais bonus là Bon ceci dit On lui a déjà enlevé quand même Pas loin de la moitié de ses PV Donc c'est pas si mal Allez il envole le phoenix Allez les amis Voilà c'est bien de me soigner Allez je vais faire le cercle explosif Bon le problème c'est que je vais tomber dessus Ça a pas marché Bon franchement c'est faisable parce que Bon là je suis dans son tourbillon Je me suis fait avoir c'est pas grave Alors je vais attendre qu'on me ressuscite Voilà comme ça J'économise les puoles de résurrection Ah là là putain Faut pas toujours être près de lui Il nous fait des petits tourbillons là Des petits geysers Ah Sean s'est mis en limite C'est peut-être qu'elle va nous faire son archémistique Bon là il met un petit peu stun Bon il ne lui reste plus qu'un quart Un quart de ses PV C'est jouable les amis C'est ultra jouable Après on ne sait pas Il y a peut-être une troisième phase C'est souvent Les combats contre les Les esprits élémentaires que j'ai affronté Il y avait trois phases Et si à ce coup il y en aura Un après level 65 ou 70 C'est pas du tout infaisable Bon après on a plein d'objets de soins Donc voilà C'est quand même faisable dans tous les cas S'il y avait une troisième phase Il n'y en aura pas une quatrième Je pense pas On va vite la réponse là Allez hôtel suprême Ah J'ai obtenu le trophée Faux déchaîné Donc c'est peut-être bon du coup Ouais apparemment c'est bon J'ai Elle est vachement énervée, elle a perdu un livre. Alors, trouvez le coin de pêche légendaire. Je sauvegarde quand même un petit peu avant. Alors, il y a un coffre, d'ailleurs. Donc, on va retourner voir le client. Et je récupère quand même ce qu'il y a dans le coffre. Alors, sosie de zappy, c'est quoi, ça ? Drôle de petit leurre. Ah, ok, c'est... D'accord. Donc, les poissons légendaires le trouvent délicieux. Donc, ça peut permettre de capturer des poissons légendaires, de pêcher des poissons légendaires. Donc, alors, on retourne valider la quête. Alors, c'est vrai que, du coup, il y a... Bon, c'est la team team qu'on a eue. Il y a celle du bois de la cascade éclatante. Le mec, il me demandait de dégommer une abeille géante, je crois. Alors, on fait ça. On valide celle-ci. Je pense qu'on aura une bonne récompense avec cette quête-là. Alors, c'était... Ah oui, il était sur la colline. Il surplombe le village. Bon, cette quête-là, du coup, elle nous a pris un petit peu de temps. Alors, on a obtenu le sang brûlant, donc un livre de Pourrie Noël. Ah ! J'ai pas tout vu. Mâche tumultueuse. Donc, augmentation résistance en cours de lancement d'un arté, ouais. Donc, j'ai pas vu tout ce qu'on a gagné en termes de PC ou de Gugald. Ah, un nouvel emblème pour quelqu'un d'autre. Pour Alphen, vainqueur des 4 lumières. Donc, augmente la capacité maximale de la J.A. d'une unité. Donc, on a vaincu les 4 lumières, parce que je me rappelle du sylph, du vent, là, l'oiseau géant, le temple de la terre, et au niveau du feu, je sais plus ce que j'avais fait. On avait vaincu un esprit du feu ? Je sais même plus. Peut-être que c'était le premier que j'avais fait, je me rappelle même plus. Je regarde juste dans mes vidéos. Peut-être que c'était au tout début des 4 secondaires, je me rappelle même plus du tout. C'est un petit peu la honte, mais j'avoue que je m'en souviens pas. Bon, j'ai dû m'en débarrasser, mais j'avoue que je ne m'en souviens pas. Ça devait être le premier que j'avais vaincu un. C'est sûr, parce que de toute façon, après, celui du sylph, de l'esprit de l'air, le grand oiseau, au niveau de la tour, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, il y a une semaine. Celui du temple de la terre, j'avais commencé à faire le temple, je n'avais pas réussi à vaincre le boss, et je l'ai vaincu il n'y a pas longtemps, il y a 2-3 jours. Donc ça, c'est encore plus récent. Et donc celui-là, dans le pays de l'eau. Ouais, c'était en Calaglia, sur l'esprit du feu. J'avoue, je ne me rappelle pas. Mais oui, j'ai dû le vaincre. Mais c'est le premier que j'ai dû faire, il y a un petit moment, sans doute. Alors, donc ça, c'est bon. Donc ça, très bien. Et juste, du coup, en objet, donc récent, voilà, sans brûlant, donc livre légendaire et appartenir à une sorcière folle de reliques, sa valeur réelle ne se dévoile que lorsqu'il est accompagné de son couvre-livre. Ah, donc j'ai gagné le chat porte-bonheur en or, ça aussi. Donc, un simple regard sur cette statue suffit à vous instiller. L'idée est que la chance va vous sourire. Mais renversez-la, et c'est la rune assurée. Ok. Et la recette de Sushi, peut-être que j'ai gagné aussi, non ? Après, j'ai dû gagner des Galds et des PC. Galds, de toute façon, je crois qu'ils m'ont resté, en gros, 5 000. 41 000, j'en ai là ? Non. Il m'a donné plus de... En gros, 35 000 Galds. Parce que je sais que quand j'avais acheté les trucs, là, au... Au mec, là, au feu de camp, avant de faire le boss, là, il me restait 5 000 Galds, j'avais pas tout dépensé. Là, j'en ai 41 000. Wouah ! C'est top ! Ah, c'est génial. Franchement, c'est au top. Je vais aller à l'auberge pour récupérer tous les PV et les PS. Donc ça, c'est vraiment au top. En plus, je peux acheter peut-être quelques jus d'orange et d'ananas. Mais je vais pas tout dépenser, quand même, pour garder des sous, s'il y a des armes à fabriquer, si je trouve les matériaux qui manquent. On sait jamais, d'ailleurs. Est-ce que le Zeugle m'a donné une... Des matériaux qui manquent au moins un. Non. Si ça se trouve, il y a peut-être des boss cachés qui nous donnent peut-être... Ah, brassard du bourreau ! Brassard du bourreau. Est-ce que c'est pas un truc à fabriquer à lui ? Non. Ah, alors, à moins que... Tuyau de fer. Non, mais de toute façon, il faut vraiment explorer le jeu de Fontaineble. D'ailleurs, il y a une quête, vous savez, qu'on a acceptée. Il faut la mettre en suivi. Où il y a une île à explorer. Donc, du coup, il faut retourner au Mahaxar pour aller sur le bateau, pour explorer l'île, pour sauver des gens qui sont bloqués là-dessus, sur l'île. Et du coup, peut-être qu'il y aura des récompenses. Voilà, pour avoir des matériaux pour fabriquer les dernières armes. Donc ça, on verra. Alors, je vais quand même, du coup, comme j'ai dit, acheter des objets. Le marchand d'objets, il est où ? Il y a l'aubergiste. Ah oui, ici. Je vais prendre un petit peu de gelée d'ananas 2. Voilà. Et un petit peu de remède. Je ne vais pas dépenser tout non plus. Une gelée de citron. Je me garde un petit peu. Je me garde la moitié des sous que j'ai eus. Oh, par hasard, il n'y a pas des armures à acheter. Non. Je vais sauvegarder. Et du coup, alors, ça fait plus d'une heure de let's play. Donc, on va s'arrêter là, les amis. J'espère que ce let's play sur les 4 secondaires vous aura plu. Finalement, on n'a plus fait que 3-4 secondaires. Mais bon, la troisième, elle était un petit peu longue. On a exploré les grottes. J'ai oublié le nom. Où il y avait le boss, là, en deux temps. On dîne, là. Donc, j'espère que ça vous aura plu. Et si vous voulez soutenir la chaîne, c'est simple, c'est gratuit. Ça prend 2 secondes. Abonnez-vous à ma chaîne. C'est gratuit. Ça vous permet d'activer la cloche pour être au courant des prochains let's play sur la chaîne. Ou d'autres vidéos, d'ailleurs. Lâchez vos commentaires, bien sûr. Likez la vidéo. Et surtout, partagez la vidéo. Comme ça, ça fait connaître, bien sûr, la vidéo. Et ça fait connaître aussi la chaîne. Donc ça, c'est super important. Et voilà. Ça prend 2 secondes. Pareil, c'est gratuit. Et ça soutient la chaîne. Ben écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Moi, je vous dis à très bientôt. On va continuer les 4 secondaires. Alors, juste on regarde ce qu'il nous reste. Il ne reste plus beaucoup, maintenant, des 4 secondaires. Alors, je reviens au cas où il y en a qui se seraient rajoutés. Donc, à la glia, non. 6 Lodiab. Il y en a une qui s'est rajoutée. Parce qu'il n'en restait plus, hein. Donc, il y en a une qui s'est rajoutée. Là, il n'y en a pas. Maxar, du coup, on a tout fait. Euh, oui. Et là, maintenant, on a été dans le Ganataros. Donc, il reste une AP Légion. Alors, on sait qu'il y a celle du bois de la cascade éclatante. Le mec nous a demandé d'affronter une araignée. Euh, une araignée. Une abeille géante. Pardon. Et on a aussi les... Ceux qui sont sur une île, hein. Qu'il faut aider. Mais il faut aller au Maxar avec le bateau. Donc, on sait que ça fait déjà 3 quêtes. Et quoique, AP Légion, est-ce qu'il n'y en a pas plusieurs, d'ailleurs ? Il y en a 3. Donc, en fait, ça fait 3 AP Légion. Le bois de la cascade éclatante. Plus l'île avec les naufragés. Ça fait déjà 5 quêtes. Donc, il y a de quoi faire un bon let's play. Et même, il y a une quête sur Deck Fazol. Et il y a la quête de 6 Lodia qui s'est rajoutée. Donc, cette quête. Peut-être, voire même 2 let's play. Ça dépend de combien... Euh, voilà. S'il y a des trucs à explorer. S'il y a un donjon. Parce que l'île où il y a... Les naufragés, ça se fout. Il y a... Il y a tout un parcours à faire. Donc, voilà. Ça dépend du temps de quête aussi. Donc, il y a encore pas mal de choses à faire en termes de quête secondaire. Euh... Ben, écoutez. J'espère qu'on prenait du plaisir comme moi sur ce jeu. Très bon jeu. Même s'il est sorti déjà. Il y a un petit moment. Au mi-septembre. Mais c'est toujours un plaisir. Et, voilà. J'essaie de le platiner vraiment au maximum. Ben, écoutez. Moi, je vous dis... Ben, déjà. Merci de m'avoir subi. Euh... Ciao. Sous-titrage ST' 501